Hey les geeks c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme chaque mois on revient ensemble sur les différentes nouveautés à la fois sur les plateformes de SVOD, Netflix, Disney+, et également Prime Vidéo mais également pour les sorties ciné et dans cette vidéo précise nous allons parler des sorties au cinéma en France en novembre 2021 il y aura de l'action, du thriller, de la comédie, des blockbusters, des productions françaises, etc etc il y en aura pour tous les goûts sachant que c'est une sélection personnelle donc il n'y a pas tous les films qui seront proposés au cinéma mais on va dire qu'il y aura les principaux bref ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en Forcément on commence le 3 novembre avec une grosse production très attendue le nouveau Marvel après Shang-Chi je parle évidemment de Les Eternels réalisé par Chloé Zhao, oscarisé récemment pour Nomadland au casting du très très beau monde on a Richard Madden, Angelina Jolie, Keith Harrington mais également Gemma Shan et bien d'autres ils y incarnent les Eternels qui depuis l'aube de l'humanité sont venus des confins de l'univers afin de protéger la terre des déviants mais quand ces créatures monstrueuses que l'on pensait disparues depuis longtemps réapparaissent les Eternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l'humanité bref une nouvelle équipe, de nouveaux héros, un nouvel univers qui s'offre à nous un film ne pas manquer assurément, encore plus pour les fans de Marvel d'ailleurs les fans de Marvel le seront déjà mais il y a deux scènes post-crédit au programme donc pensez à rester bien jusqu'à la fin autre genre vraiment rien à voir, toujours le 3 novembre sera proposé dans certaines salles le préquel à la célèbre série Les Sopranos je parle oui du film policier Many Saints of Newark, une histoire des Sopranos sachant qu'à dernière nouvelle étant un préquel il ne sera pas nécessaire d'avoir vu la série pour comprendre ce qui va se passer même si à mon avis il y aura pas mal de références et que ça peut être utile quoi qu'il en soit avant d'être une légende du crime Tony Soprano a fait ses débuts auprès de son oncle plongé ainsi en plein guerre des gangs avec l'intraitable Tony Soprano qui rejoint la mafia de son oncle le début de l'ascension toujours dans le genre drame policier sortira encore une fois le 3 novembre le film My Son avec James McAvoy mais également Claire Foy sachant que James McAvoy y incarne un père divorcé à la recherche de son fils disparu possiblement kidnappé il est prêt à tout pour le retrouver quitte à remettre en cause ses convictions on passe ainsi la semaine suivante le 10 novembre j'ai sélectionné deux nouveautés déjà le nouveau Clint Eastwood un cry macho forcément il est dans la liste c'est un film que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de voir en avant-première récemment il est tendre, drôle et c'est également un retour sur certains aspects au western des débuts de l'acteur et du réel donc ça c'était quand même plutôt cool il y incarne une ancienne star du rodeo qui se voit confier la mission d'aller récupérer un enfant au Mexique et le ramener au Texas sur le papier l'aller se passe plutôt bien mais le retour sera beaucoup plus long et compliqué que prévu une relation va notamment commencer entre ces deux personnages franchement n'hésitez pas en tout cas pour les fans de Clint Eastwood autre sortie le 10 novembre on a le film Aline biopic 2 avec Valérie Lemercier dans le rôle de la célèbre Céline Dion enfin techniquement elle joue une Aline qui est un personnage librement inspiré de Céline Dion histoire sûrement d'éviter tout problème bref on la suit de sa jeunesse au Québec de sa rencontre avec un producteur qui va la propulser au sommet mais aussi de la faire tomber amoureuse malgré les préjugés de beaucoup concernant sinon le 17 novembre on a le thriller Amant avec Pierre Ninet Stacy Martin mais également Benoît Magimel c'est sur un couple qui s'aime passionnément depuis leur adolescence mais à la suite d'une soirée qui tourne mal et qui va conduire l'un d'eux en prison ils décident de fuir notre couple se voit alors séparé sans la possibilité de s'expliquer c'est seulement quelques années plus tard quand les deux ont fait un petit peu leur chemin et leur propre vie qu'ils vont à nouveau se croiser ce qui va être compliqué autre proposition sur un ton très très différent on aura le film d'épouvantes horreurs thriller affamé réalisé par Scott Cooper à qui l'on doit plus ou moins récemment le western Hostile ça se passe dans une petite ville minière de l'Oregon où une institutrice et son frère policier enquêtent sur un jeune écolier les secrets de ce dernier vont entraîner d'effrayantes conséquences alors oui la description dite comme ça n'est pas folle mais oui du trailer ça promet un film très bon en tout cas j'espère sachant que toujours le 17 novembre sera proposé le film Les Magnétiques qui se déroule dans les années 80 au travers de l'histoire de deux frères et on a aussi la comédie dramatique Orange Sanguine pour donc terminer le mois de novembre en beauté sortira le 24 un film que j'attends beaucoup même s'il m'inquiète un petit peu aussi le film d'horreur Resident Evil Bienvenue à Raccoon City c'est de nouveau basé sur les célèbres jeux vidéo de zombies et cette fois d'ailleurs il se veut beaucoup plus proche des jeux vidéo originels on est sur un reboot de la saga donc pas nécessaire d'avoir vu les précédents opus de toute façon je les recommanderais pas forcément on est ainsi plongé dans la ville de Raccoon City qui est déjà dans un sale état mais les choses vont empirer quand un mal va apparaître globalement il y a des créatures et des zombies qui vont sortir pour résumer un petit groupe va devoir alors découvrir la vérité tout en survivant à cette terrible nuit ce sera basé principalement sur les deux premiers jeux donc à voir j'avoue que les premiers visuels sont mi fig mi raisin à la fois ça a l'air très proche des jeux mais pas forcément ultra techniquement réussi donc à voir en tout cas ce sera un film un peu plus intimiste que les premiers moins ambitieux et là dessus c'est plutôt un bon point et une bonne idée bref affaire à suivre ça sort le 24 novembre qui sort le même jour comment l'oubli sinon beaucoup plus familial pour le coup le nouveau Disney Animation Encanto la fantastique famille Madrigal parfait donc pour une sortie en famille au programme beaucoup de magie mais également de musique le tout dans les montagnes de Colombie c'est là que vit la fantastique famille Madrigal un endroit merveilleux appelé Encanto chacun des enfants de la famille doté d'une capacité magique qui va de la force surhumaine au pouvoir de guérison seule Mirabel n'a reçu aucun don elle sera pourtant la seule à pouvoir sauver ce lieu quand la magie de l'Encanto se retrouvera menacée comme les grosses productions sont très nombreuses à sortir le 24 novembre il y a un autre film qu'il faut évidemment surveiller après Le Dernier Duel sorti en octobre un autre film du réalisateur Ridley Scott sort en 2021 je parle de House of Gucci et là aussi ça donne très très envie au casting on a Lady Gaga Adam Driver qui était aussi présent dans Le Dernier Duel ainsi que Jared Leto c'est basé sur l'histoire vraie de l'empire familial qui se cache derrière la marque de luxe italienne Gucci trois décennies de passion trahison décadence vengeance et finalement un meurtre un sujet troublant mais vraiment passionnant en parlant d'ailleurs Biopic cette fois musicale sortira également Suprême c'est très très attendu sur la création du groupe de rappeurs français Suprême NTM qui aura clairement on peut le dire marqué le genre tout commence donc dans une cité du 93 fin des années 80 avec une bande de potes qui se met à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couvent dans les banlieues ils vont très vite galvaniser les foules mais aussi se heurter aux autorités là aussi il y a un potentiel assez énorme et j'ai vraiment hâte de voir le film bon sinon pour réellement terminer cette vidéo beaucoup plus en vrac sortira le 24 novembre le drame de son vivant avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel mais sortira aussi il est apparemment uniquement dans certains cinémas donc si vous avez l'occasion franchement foncez le premier film Rocky oui restauré en 4K ça arrive avec Sylvester Stallone clairement un bon moyen de découvrir ou pourquoi pas redécouvrir ce grand classique et sur grand écran en plus et ça à mon avis peu en ont eu l'occasion bref perso si c'est proposé dans mon cinéma je fonce voilà globalement les grosses sorties qu'il ne faudra pas manquer en novembre 2021 au cinéma j'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers l'eau à vous abonner et à me dire en commentaire les différents programmes que vous attendez avec attention sachant que pour ceux que ça intéresse les sorties Netflix Disney Plus ou encore Prime Vidéo sont logiquement déjà dispo on se retrouve donc le mois prochain pour les sorties de décembre et bien avant pour suivre l'actualité au quotidien c'était votre geek Mathéo ciao tout le monde